Oui, c'est chaud, le problème de l'électricité. Partout dans la capitale, c'est chaud actuellement. Les Guinéens étaient habitués à l'électricité. Oui, les Guinéens étaient habitués à l'électricité. On se réveille. Le 5 septembre, des bandits, des gangsters faisaient croire au monde entier que non, le Guinéens, ce qu'on les donnait, ça ne suffisait pas. Qu'ils allaient venir nous sauver, nous donner le bonheur. Regardez aujourd'hui le pays. Le bateau turc qui était à Kaloum. Les bandits, par incompétence, n'ont pas pu gérer le bateau. Ils ont renvoyé le bateau. Les barrages en cours, soit petits, qu'à l'État et autres, les bandits n'arrivent pas à gérer. On dit que l'État, c'est la continuité. Je vous ai dit, les Guinéens, ne voyez pas Mamadi, arrêtez, tcholant, tcholant. Il n'y a rien dans lui, rien dans sa tête. Je vous ai dit, c'est la tête. Les relations qui développent un pays. Il ne s'agit pas d'être grand ou fort. Non, c'est la tête. Je vous ai dit, depuis longtemps, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que Mamadi a appris ? Le Guinéens, c'est l'hypocrisie. Tant que vous n'allez pas faire votre propre prise de conscience, il faut la faire. Ah ! Je n'ai rien à mourir et moi, je n'ai rien à mourir. Je n'ai rien à mourir. Tant que le Guinéens ne va pas demander l'orgueil. Tant que le Dr Kasuri croupisse en prison, tous les grands projets, tous les grands contrats, Dr Kasuri, tant que ceux-ci croupissent en prison, il n'y a rien à mourir. On continue à ma toulouse. On ne sait pas, c'est 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 pas. Bandit, gangsters, gafaud. Ça dit, on rend les Guinéens qui ont étudié, ceux qui ont étudié, ceux qui ont été à l'école, qui ont apporté quelque chose à ce pays. On est en train de les humilier. Et on sait que, nous savions tous que Mamadi Doumbouya était un narco, était un bandit. Les Amara. On est en train de tirer dans des quartiers actuellement. Parce que, le Guinéens aujourd'hui est révolté. Le peu qu'on avait, les bandits sont venus tout gâter. Je vous ai dit, tant que Dieu, 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 vous voyez, les bandits sont en train de construire, à longue de journée. Voilà, la Guinéens, c'est pas, mais tant qu'on est dans le mensonge, d'autres ont été à l'école, passés des nuits blanches, et rarant, les relations sont, pour aider ce pays, on est en train de humilier ces gens. une jeunesse consciente, une jeunesse consciente, qui va aller de l'avant, c'est-à-dire, c'est un aveugle qui est en train de nous guider. on est en train de tirer sur les gens actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de tirer sur les gens actuellement. Mais il y a une femme, personne ne va venir en Guinée, il va falloir couper ça. Au cœur, ça dit, il va être coupé. et voici le transformateur de, de, Kisoso, vers Kisoso. Regardez, ça aussi c'est en feu, la nuit là. Bon, d'après des gens, il y a un garage qui est à côté. Voilà. Il y a un transformateur, ça c'est à Kisoso. Vous voyez? C'est au niveau de Kisoso ça. Depuis que ces gens-là sont venus, la Guinée-Carte, il y a un changement, il y a un changement. Il y a un changement, à part le retard, mettre le pays en retard. Il y a un changement. Ça dit, moi, arrivé à un moment, je vais me taire, je vais me taire. Ça dit, quand les gens en auront marre, ils vont sortir de façon spontanée. Je vais me taire. Les gens vont sortir sans qu'il y ait un changement. Et le 5 septembre, les Guinéens, il y a des familles qui préparaient deux fois dans la semaine tellement il y avait de l'électricité. Même les compagnies téléphoniques, les groupes qui allumaient leurs émetteurs, ils ont tout arrêté à cause, c'est-à-dire le changement que le gouvernement du président le fait qu'on a apporté. Je vous avais dit, vous étiez déjà prévenus. J'ai dit avec ces gens, rien ne reçu dans le mensonge. Ces cadres qui croupissent en prison, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout raconter, vous pouvez ne pas les aimer. Mais docteur Kassori était un génie. Tous les grands projets, tous les grands projets, mais Khamé dit, ça fait deux ans qu'il y a des gens. Ça dit, quand je vais parler, je vais insulter les gens, je vais insulter ces gens-là. Tellement que la Guinée, quand ils sont inconscients, ils voient la réalité. Ils savent que ces vouriens-là ne peuvent rien apporter à la Guinée. Nous, 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 les religieux, personne ne dit la vérité. Regardez les démagogues, tous ceux qui étaient là pour les soutenir. On va soutenir. Les Bokoulos Abba, vous avez vu, tout ce qu'ils cherchaient, c'était des postes. Et on a le privilège d'enfin fait. Et nous, 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 c'est des privilèges. Voici le pays aujourd'hui. Voici le pays. Quand on vous dit, il faut toujours prier le bon Dieu de vous donner des présidents capables, leur agenda politique, c'est-à-dire carnet d'adresses est rempli. Aujourd'hui, eux, ils vont à Abu Dhabi, qu'au forum, quoi, quoi. Celui qui gère Abu Dhabi, eux, c'est les amis à les docteurs Kassou. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin d'aller tourner, tourner, faire du cinéma. Ils ont juste besoin d'appeler. Le présent, le présent, il faut qu'on est pareil. Mais comme si le Guiné ne veut pas ça, on veut la démagogie avoir un résultat. Je vous ai dit, le temps est le meilleur allié. Au fur et à mesure que cette transition, ça dure, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Les gens vont comprendre que oui, qu'on a affaire à des bandits, à des gangsters. Et moi, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, quel est le pays sérieux des vouriens comme les Amaras comme ça vont être secrétaire des vouriens qui vont s'arrêter devant 13 millions de Guinéens. La Guiné-Ka, il y a tellement de technocrates dans ce pays. Ceux qui ont vraiment fait du sérieux dans leur vie, qui veulent aider ce pays. Mais on recale ces gens-là au dernier rang. Des vouriens à travers des armes viennent se flanquer devant nous qu'ils vont changer, qu'aux réfondations. C'est des vouriens qui vont changer ce pays. C'est des bandits qui vont changer ce pays. Tous ces intellectuels, regardez, même le rémaniement, demandez combien de personnes ont refusé de Guinéens sérieux. Parce que les Amaras sont des vouriens comme ça, avec des bandits. On l'a dit d'organiser. On l'a dit d'organiser. Il n'y a pas de problème. Mais organisez des élections et foutez-nous la paix. On a des choses à faire, des fouillants, des vouriens, des bandits comme ça. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'un coup. Des journalistes, des médias aujourd'hui. Regardez le film. L'émission d'Abba Karla, Mirador, tout ça, c'est mort. Ça dit qu'il n'y a pas d'un coup. Il 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 n'y a pas d'un coup. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les gêne même pas, ces bandits-là. Regardez le pays maintenant. Vous, les démagogues, vous n'avez flanqué. Oh, Mamadi, Mamadi. Maintenant, vous avez vu. Vous avez bien le vieux. En Guinée, bon, c'était le troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. Mais on ne parlait même pas du développement. Le président Fakonde n'avait pas besoin de tourner autour. Électricité. Le résultat, il est là devant tout le monde. Toi, Aboula et Koundé à Diallo, maudit, là. Le président Fakonde reste toujours le président. Maudit comme ça, là. Ancien président. Il a démissionné des maudits comme ça, là. C'est à cause de vous. Des bandits ont pris le pouvoir, maintenant. Il faut être satisfait. Quoi, ancien président. Maudit, là. Son mandat est toujours valable jusqu'en 2026. Maudit comme ça, là. Le président Fakonde a démissionné. Ou bien ton bandit de Mamadi Dumbuya, il a été élu. Des idiots comme ça, là. C'est à cause de vous, les idiots comme ça. Le pays est en train de traîner. Parce que des inconscients comme vous, c'est vous qui donnez de la valeur à ces bandits qui sont là. Des inconscients. Le président Fakonde a démissionné. Des idiots comme ça, là. Voici le pays, maintenant. Troisième mandat. Troisième mandat. Troisième mandat. Troisième mandat. Non, Mamadi Alfa, il faut laisser ce petit duo, là. On n'a pas combattu le président Fakonde sur... C'est-à-dire le projet de développement, non. Le projet de société, non. Il n'a pas démissionné. Il a démissionné où ? Les bandits ont tout fait. Il n'a pas démissionné. Je vous ai dit, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, mais c'est 10 000 fois mieux. Non, non, non. Agogo, arrêtez. J'ai dit aux gens le combat, je le fais pour moi-même. Je ne le fais même pas d'abord pour quelqu'un. C'est parce que si ça plaît aux gens que les gens me suivent. Ce que je fais, ça vous plaît, vous me suivez. Donc, je le fais d'abord pour moi-même. Je ne suis pas renuméré ici. Personne ne me donne quelque chose. Ou bien, Damaro, tiens un téléphone ou Damaro, tiens un téléphone. Personne. Donc, je le fais d'abord pour moi-même. Parce que on va laisser ce pays dans les mains de ces bandits-là. On va faire 20 ans, 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Et on voit le pays aujourd'hui, dans quel état ces bandits-là ont mis la Guinée. Ils ont tout détruit. Tout ce qui était là, ils ont tout détruit. Qu'est-ce que les Guinéens peuvent dire aujourd'hui ? On va dire, ça c'est en train de marcher. Actuellement, nos mines aujourd'hui, ils sont en train de tout délapider aujourd'hui. Tout ! Vous savez, j'avais dit aux politiciens, l'orgueil, c'est ça le problème du Guinéen. L'orgueil, c'est ça le problème du Guinéen. Et là, c'est le d'aller. Sidiatouré. C'est-à-dire, les forces vivent tant que vous n'acceptiez pas de travailler ensemble. Parce que quand on dit à d'autres, le retour du président le Fakonde, non, 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 il trouve ça mal. Et aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. La majorité des militants de l'UFDG, de l'UFA, ils ont tous compris que non, le président le Fakonde, il était important. Même si, oui, son troisième mandat n'a pas aimé, mais en ce qui concerne le développement de la Guinée. Ça, on a compris. Au lieu de se donner les mains, décider quelque chose ensemble, pour que même l'armée aujourd'hui, je vous dis, 95% de l'armée, juste par peur, et il n'y a pas d'action, c'est pourquoi ils sont là. Sinon, personne ne veut aujourd'hui. Nous sommes le 14 aujourd'hui, non ? Jusqu'à présent, des militaires, il y a des gens qui ne sont pas payés. Tu vas le tuer plein d'eau. L'administration, après avoir mis 28 500 personnes à la retraite, les bandits, c'est vaurier, c'est incapable. Des gens qui ne peuvent pas payer les fonctionnaires, quel projet de développement qu'ils vont faire, quelle route. Aujourd'hui, regardez, chaque année, Fer était là pour le fonds d'entretien routier. Mais regardez, aujourd'hui, tout est bloqué, les caisses sont vides, parce que les bandits ont tout vidé, et les bandits, les recettes qui rentrent aujourd'hui, ils ne font que tout délapider. Parce qu'ils savent qu'après, la transition, c'est fini. Donc, ils se disent quoi, je vais préparer mon avenir, après ça, je m'en fous. Mais vous n'avez pas compris. Allez, ben, n'y a pas de courant. Je vous dis, vous allez bien. Mais tant que leaders politiques, ils ne vont pas se lever pour prendre une décision. Hé ! Le bandit, pour sauver sa tête, il a pris la décision d'aller attaquer son patron. Le président, je vous ai dit qu'il n'a pas fait au nom du peuple de Guinée. Et si ces leaders politiques veulent le faire, ils doivent le faire. Parce qu'on ne va pas laisser la Guinée dans les mains de ces bandits, de ces vauriens. qu'il y a l'institution d'entre vous qui n'est pas dans les mains et vous n'avez pas de courir. À beurre ! Non, franchement, moi, je ne vais même pas durer dans ce live. En tout cas, le peuple de Guinée, ce n'est que le début seulement. Celui qui est en train de souhaiter la mort du Fama, lui, c'est quelqu'un de béni. 86 ans, tout le monde voit dans quel état le Fama est. Nous, on n'a pas besoin de la vie d'un être humain. Même moi, Damaro, qui vous parle, je peux être là aujourd'hui. Voilà. Attendez, ce Sorel Kumbasa, je vais le bannir. Ne commentez plus, je viens de le bannir. Laissez secours ce Sorel-là. Peut-être que demain, c'est son père qui va mourir. Mais on n'a pas besoin d'insulter, n'insulter même pas. Je ne veux pas que Facebook, on essaie de vous bloquer ici. Voilà. On ne va pas le répondre. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, la Guinée, le Guinée, tant que les gens ne vont pas demander pardon aux Fama, aux présidents de Fakonde, aux dirigeants, on est en train d'humilier les cellules aujourd'hui, les sidiens. Surtout des gens qui n'ont rien dans la tête, tant que le Guinée est en train d'encourager ça. C'est la Guinée qui ne va pas dire qu'il n'y a pas. C'est la fin. C'est la fin. Et la fin, il n'y a pas de l'argent. Et la fin, Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Regardez comment la déministration est en train. Quelqu'un, un petit directeur aujourd'hui, demain ministre. Quelqu'un de secrétaire, bam, il est projeté, ministre. C'est-à-dire, les bonnes personnes sont là-bas. Ils ont tous compris que non, ce gouvernement, c'est de la mettre. Ils disent qu'ils ne vont pas travailler avec eux. Donc, je vais vous laisser. C'est le mois de Ramadan. Je n'ai pas assez d'énergie. Voilà. Merci Kadel Diaby. Merci Aïssa Tudjalo. Ayuba Kamara. Siak Amansare. Merci à vous. Daouda Fanta Konate. Sose Lambessi. Merci à vous. Kromadada Domani. Merci. Alpha Kébé. Tout ce qui est en surque, ne les répondez pas. Vous voyez qu'ils ne sont même pas nombreux. L'essentiel, c'est de se donner la main. Nous, les Guiniens, aujourd'hui, vraiment, mettons le mérite devant le Guiniens qui mérite. le Guiniens qui mérite. Tant qu'on ne met pas le mérite devant la Guiniens, il y a de ces pays, regardez Cap Vert aujourd'hui. Allez-y voir le développement en Cap Vert. Tant qu'on ne met pas le mérite devant, des vouriens prennent les armes, viennent se flanquer devant nous. Ceux qui doivent nous. C'est-à-dire, ceux qui doivent changer le pays, on les humilie, on ment sur eux, on les traite de voleurs, on applaudit. Wallah, tant qu'on est dans ça, même Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas l'injustice. Tant que ces gens-là sont en prison, ce que ces gens-là ont fait pour ce pays-là, on va laisser ces bandits-là 30 ans au pouvoir. Nous, Allah, ils ne vont pas les arriver au cheville.